Bonjour, bienvenue chez Harmonie Mutuelle. Nous sommes au 6 Amnus Maréchal Foch à Dijon et je suis Stéphanie Hollin, chargée d'affaires entreprises. Bonjour, Denis Delettin, je travaille avec Stéphanie. Nous sommes spécialisés auprès des dirigeants des entreprises de Côte d'Or pour vous trouver les meilleures solutions en santé, prévoyance, épargne-retraite et multirisque professionnel. Nous sommes recommandés dans de nombreuses branches professionnelles et notamment cette année la métallurgie. Chez Harmonie Mutuelle, nous sommes à votre écoute pour veiller au bien-être de vos salariés et ainsi renforcer la performance économique de votre entreprise. Bonsoir Olivier Chevrier. Bonsoir. Merci d'être là, partenaire fidèle de ces trophées. La santé, c'est le corps de métier d'Harmonie Mutuelle. Ça passe aussi... On a changé de couleur. Oui, on est bien comme ça. Ça passe aussi, c'est intime. Ça passe aussi par la prévention. Qu'est-ce que vous proposez aux entreprises ? Alors, pour commencer, je dirais qu'on a un système de soins en France qui est basé sur le curatif. C'est l'histoire, c'est la création de la sécurité sociale, etc. Et aujourd'hui, ce système arrive un peu à bout de souffle, on va le dire comme ça. Et nous, Harmonie Mutuelle, en tant qu'acteur global de la protection sociale, on se doit de travailler sur la prévention. Alors, on a entendu parler de grands plans de prévention, etc. Mais on fait ça, nous, depuis des années. Et auprès de nos adhérents, les entrepreneurs, les entreprises, on a cette capacité à faire presque du sur-mesure, surtout en étant capable de diagnostiquer le besoin des salariés, de l'entrepreneur. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, je ne vais pas vous faire tout le catalogue parce qu'il serait long. On va aller sur la tiktologie, la diététique, sur la posture au travail, les troubles musculosquelétiques. Mais on fait aussi du yoga pour les yeux. On fait de la sophrologie, de la méditation pleine conscience. En fait, c'est vaste. Et tant qu'on peut répondre aux besoins de nos adhérents, si on y répond, on aura gagné. Alors, on vient de vivre la COP 27, qui était un peu un fiasco, à mon avis, mais bon. Et vous, vous avez envie d'être aussi un acteur du changement, de la lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que vous faites à Harmonie Mutuelle pour cela ? Alors, on ne fait pas d'incantation comme la COP 27. Ça, c'est on évite. On est entreprise à mission depuis un peu plus d'un an, avec un engagement fort qui est de baisser, au sein d'Harmonie Mutuelle, nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais être très précis, 48,2%. On se fait plaisir, on va dire 50. En fait, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est le mettre à hauteur d'homme. C'est de se dire, finalement, au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on doit mettre en place ? Ça va passer par l'optimisation des déplacements pour nos collaborateurs. Ça va passer par un parc numérique. Plutôt que de le renouveler tous les 2 ans, on va le renouveler tous les 3, 4 ans. Ça va être moins utilisé, le papier. Ça va être, malheureusement, aujourd'hui, le plan de sobriété rattaché à ces problèmes énergétiques. Mais ça a aussi un effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est important, surtout, c'est que ce soit concret et que ce soit mis à hauteur d'homme. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Chevrier. Quel est le lauréat de ce trophée ? Alors, j'ai le plaisir de remettre ce trophée à Charlène Guillenot, qui représente l'entreprise Fleur de Gomme. Félicitations, Charlène et Fleur de Gomme. Fleur de Gomme, c'est une passion avant tout. La passion d'utiliser des matières destinées à être jetées et d'en faire autre chose, leur donner une seconde vie. Donc, ça peut être de la chambre à air, du cuir, de récup, des disques vinyles, des douées de l'autono. Des outils et de les transformer, d'en faire quelque chose de nouveau, d'intéressant et qui plaît. Dans mes projets, ce serait de créer un atelier plus grand et puis aussi continuer de partager ma passion avec des jeunes. Leur montrer qu'on peut créer son entreprise, on peut valoriser l'artisanat et faire surtout des choses vraiment sympas avec des matières qui sont censées être jetées. Fleur de Gomme. Charlène, bonsoir et félicitations. Ça s'appelle de l'économie circulaire 100% Côte d'Or. C'est ça. Un très beau challenge, rendre beau et utile des choses qui devaient partir à la poubelle. Qui devaient être détruites, brûlées. Vous êtes venu avec un exemple sur vous, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un sac à main. Un sac à main. Et qu'est-ce qu'on a ? Donc, je reconnais un vinyle, un disque vinyle ? Vinyle, chambre à air, cuir, clous de tapissier. Bon, tout ça... La récup, à part les clous. Bon, d'accord. Et vous ne faites pas que des sacs à main, hein ? Ah non, non, plein d'autres choses. Bon, mais dites-nous, un petit peu. On en a vu un peu, là. Un petit peu, il y a de la maroquinerie, il y a de la déco, des bijoux, un petit peu. Voilà, c'est très diversifié parce que j'aime faire beaucoup de choses. Oui, c'est une vraie démarche, en même temps. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que du jour au lendemain... Enfin, si on parlait de résilience tout à l'heure, Charlène a lancé sa boîte en mars 2020. OK ? Oui. Je vous rappelle quelque chose, un petit peu, mars 2020, non ? Tout le monde, non ? Voilà. Hein ? Fallait y aller, quoi ? Même pas dix jours après, on était tous confinés. Mais fallait être motivé. Enfin, je veux dire, il y avait quoi derrière ça, derrière ce projet-là ? La rage d'y arriver. Oui ? Oui. Et l'envie de faire quelque chose d'utile aussi pour l'environnement, justement ? Oui, bien sûr. Pour éviter tout ça, ça partait à la poubelle ? Oui, clairement, plutôt que d'utiliser, voilà, toujours acheter des matériaux, fabriquer des matériaux exprès, moi, j'utilise des matériaux dont personne ne veut plus et j'en fais d'autres choses. Et finalement, il n'y a pas besoin de créer. C'est déjà tout prêt, c'est sous la main et c'est top. Voilà. Et ça fonctionne ? Ah oui. Vous avez des clients, vous avez de la demande. De plus en plus. Vous avez des projets aussi ? Plein. Plein ? Plein. Allez, en deux mots. Alors déjà, la création d'un plus grand atelier, parce que voilà, il est tout petit, mon atelier. Et puis, voilà, sensibiliser, faire des interventions dans les écoles auprès des enfants pour leur expliquer ce qu'est l'artisanat, leur donner envie de, pourquoi pas, faire une formation dans l'artisanat. Et puis, faire des petits ateliers, leur montrer que voilà, ce qu'ils sont en train de toucher, c'est des matériaux qui auraient dû être jetés. et leur faire faire quelque chose, voilà, des petits objets, pour leur montrer que oui, on peut créer avec des choses autres que quelque chose de neuf. Charlène Guilino, félicitations à vous. Merci. Espoir de ce trophée des services, de la production, espoir de l'année. Bravo. Je vous laisse recevoir votre trophée. Je peux dire un petit mot. Alors, c'est avec plaisir que je vous remets ce trophée. Vous le voulez tout de suite ? Allez, je vous le donne. Plusieurs points. Votre ténacité, comme vous disiez, lancer son entreprise, se retrouver confinée au mars 2020. Bravo. Parce qu'il fallait insister, vouloir y aller. Et ça, je trouve ça assez génial. Le deuxième point, c'est évidemment, je parlais d'écologie, d'environnement. C'est vouloir recycler tous ses produits et réussir à faire toutes ces belles choses. Puis la troisième chose, c'est la volonté aussi de transmettre sa passion et sa volonté de le faire auprès des jeunes. Et je crois que c'est ça qui fait gagner aussi, qui entraîne vers peut-être l'apprentissage, qui entraîne vers des vocations. Donc bravo et encore félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci à tous les deux. Vous pouvez se prendre la petite photo souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada